Merci Monsieur Menouchi. La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vous avez pu entendre des voix différentes tout à l'heure à l'UDI, mais moi ma voix sera pour dire que je voterai cette réforme constitutionnelle. D'ailleurs, avec ce débat, ça a été dit tout à l'heure, cette fameuse Convention de 61 n'est jamais ratifiée par la France, beaucoup l'ont découvert ici, ayant l'humilité de l'accepter. Le fait qu'il y avait deux catégories de Français, ceux qui pouvaient perdre leur nationalité et pas les autres, ça a été également découvert au travers de ce débat. Le fait qu'il y ait des apatrides en France, savez-vous combien il y a des apatrides en France, mes chers collègues ? Plus d'un millier qui sont plus protection de l'OFPFRA, et certains le découvrent. Il y en a plus d'un millier. Il n'y avait qu'un certain nombre de droits qui leur sont rattachés. Moi, simplement, ce qui m'anime dans ce débat, c'est que oui ou non, on a la capacité à faire passer un signe très fort à ces terroristes qui ont frappé si durement notre pays. Ces hommes et ces femmes ont déchiré, à mes yeux, le contrat national. Ces hommes et ces femmes ont porté atteinte à nos valeurs républicaines. Ces hommes et ces femmes veulent mettre par terre cette République. Et lorsque la République va mal, il faut plus de République. Et plus de République, ce sont des droits et des devoirs. Plus de République, ce sont des règles qui doivent s'appliquer. Alors je sais bien que certains qualifient cela de symbole, mais n'y a-t-il pas d'autres symboles auxquels nous sommes très attachés ? Et les symboles, quelquefois, ont une force. La force qu'ils véhiculent est, justement, le fait que ces hommes et ces femmes sauront que demain, ils ne feront plus partie de la communauté nationale, est pour moi quelque chose d'important. Alors, laissons de côté, me semble-t-il, les débats politiciens. Est-ce que oui ou non, on fera avancer ou pas cette lutte contre le terrorisme ? Il me paraît plus important, mes chers collègues, que sur l'article 1, le contrôle parlementaire de l'état d'urgence soit plus rigoureux que celui que nous avons défini jusqu'à présent, parce que sinon, là, cette loi perdrait de son efficacité.